Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui nous sommes jeudi 18 mars et on voit que ça commence à se compliquer un peu pour Jésus. On ne le croit pas, on ne le suit pas et on a plutôt tendance à vouloir le supprimer. Voici ce qu'il dit. Il dit, moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. On voit bien que Jésus, peu importe ce qu'on pense de lui, il témoigne de son Père et des œuvres de son Père. Et il nous les donne, il nous les dit pour qu'on puisse y adhérer, pour qu'on puisse accéder à cette vie plénière, c'est-à-dire aussi à la vie éternelle qui déjà peut resplendir dans nos cœurs, peut jaillir dans nos cœurs. Et puis, juste quelques versets plus loin, on nous dit, Jésus dit, comment pourriez-vous croire vous qui recevez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? C'est souvent ça notre problème, c'est que nous cherchons notre propre gloire et pas la gloire de Dieu. Alors la question que nous est posée simplement aujourd'hui est la suivante, à qui est-ce que je veux rendre gloire ? À qui est-ce que je veux plaire ? C'est une question importante. Est-ce que c'est au monde que je veux plaire ou à Dieu ? Et pour cela, peut-être qu'il est important de ne pas oublier deux choses. La première chose, c'est que ce monde, le monde dans lequel nous vivons, ne s'est pas créé tout seul. Que Dieu l'a créé avec de l'ordre, un ordre, comme je dis souvent, un ordre écologique, mais aussi un ordre moral, un ordre religieux. Je ne fais pas ce que je veux. Parce qu'il y a un bel ordre qui permet aussi d'épanouir l'homme. Donc ça, c'est important déjà de comprendre cela. La deuxième chose, c'est à qui est-ce que je veux plaire ? Si c'est au monde, ce monde créé, alors n'oublions pas que le monde, nous dit aussi le Seigneur, que le monde passera. Le risque, c'est que je passe avec ce quoi je me suis attaché. Alors que Dieu, lui, ne passera pas. C'est pour ça qu'un autre passage de l'Écriture dit bien, choisis donc la vie, c'est-à-dire Dieu, qui ne passera pas et ses commandements, et non pas la mort, c'est-à-dire le monde, les propositions du monde, évidemment, qui seraient en dehors des propositions de Dieu. Voilà, choisis donc la vie. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite aussi de choisir cette vie que Dieu seul peut nous donner, et qui demeurera jusqu'à l'éternité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada